Le tableau suivant rassemble les valeurs de deux fonctions f et h et de leurs dérivés f' et h' pour x égale 3. Donc effectivement ici on a le tableau, alors on nous dit que pour x égale 3, f de x est égale à 6, donc ça, ça veut dire que f de 3 est égale à 6, ici on nous dit que h de 3 est égale à 0, ici que f' de 3 est égale à 6, et là que h' de 3 est égale à 4. On note g, la fonction définie par g de x égale f de x fois h de x. Donc on a deux fonctions f et h et on en définit une troisième à partir de ces deux-là en faisant le produit des deux fonctions. Calculez le nombre dérivé de g en x égale 3. Le nombre dérivé de g en x égale 3. Donc ce qu'on nous demande c'est de calculer g' de 3. Alors là il peut y avoir plusieurs problèmes qui te bloquent. Donc le premier c'est qu'effectivement si on veut calculer g' de 3, il va falloir calculer déjà g'. Donc déjà il va falloir appliquer la règle de dérivation d'un produit. Ça déjà on peut le faire, je vais calculer g' de x, enfin je vais essayer de calculer g' de x. Et g' de x, et bien c'est la dérivée du produit f de x fois h de x. Alors là on va utiliser la règle de dérivation d'un produit. Je sais que la dérivée de ce produit-là c'est la dérivée de f, donc f prime de x, multipliée par h de x, ici attention je ne prends pas la dérivée de h, je prends h tout court, plus cette fois-ci f de x, pas la dérivée de f, mais f elle-même, multipliée par la dérivée de h, h prime de x. Alors ça c'est un premier pas, le problème c'est que nous on n'a aucune idée des expressions de f et de h, donc on ne peut pas trouver une expression de la fonction g, et encore moins une expression de la fonction g'. Donc là tu peux avoir l'impression qu'on est coincé, mais en fait il faut que tu te laisses guider par les informations qu'on a, et par ce qu'on te demande de faire. Ici ce qu'on doit faire c'est calculer g' de 3, donc ce que je vais faire c'est écrire g' de 3 à partir de cette formule ici. g' de 3, cette formule-là, elle me dit, si je remplace x par 3, que ça va être égal à f' de 3 fois h de 3 plus f de 3 fois h' de 3. Et une fois qu'on a écrit ça, on se rend compte qu'on peut déterminer effectivement g' de 3, puisqu'on connaît tous les termes de cette expression-là. f' de 3 ici, ce terme-là, je le retrouve là. Donc f' de 3 c'est égal à 6. Ensuite h de 3, h de 3 c'est l'image de 3 par la fonction h, donc je la trouve ici. h de 3 est égal à 0. f de 3, ce terme-là, f de 3 c'est l'image de 3 par la fonction f, donc je le trouve ici, c'est égal à 6. f de 3 est égal à 6. Et enfin h' de 3, h' de 3 c'est ce terme-là, h' de 3 est égal à 4. Donc finalement g' de 3, c'est égal à 6 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 6 fois 4, c'est-à-dire 24. 2, 1, 4, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 11, 11, 11,